Dans le milieu de l'éducation, on sait maintenant qu'on a à enseigner notre programme d'études, mais on doit également tenir compte du profil de sortie et du plan de 10 ans, qui nous demande entre autres de développer des compétences. Puis en y réfléchissant bien, mes élèves et moi, on a réalisé que cette partie-là de l'enseignement était peut-être plus ou moins comprise de la population et surtout de notre milieu de pré-maternelle. Donc on s'est dit, ce serait peut-être l'occasion d'aller voir ce qui se fait au niveau de la pré-maternelle. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont développées et est-ce qu'on en est conscient qu'elles sont développées? L'enseignante, ce qu'elle doit faire dans son cours d'enjeu, c'est amener les élèves à analyser un peu la communauté et voir s'ils ont des enjeux ou des problématiques ou des défis, et amener ses élèves à s'engager à travers des étapes d'investigation pour essayer d'améliorer un peu le monde qui les entoure. La pédagogie est très différente dans un cours d'enjeu. C'est les élèves qui sont au centre du plan d'action. C'est eux qui donnent les tâches à faire dans leurs projets et qui mènent la barque un petit peu, puis l'enseignant agit comme guide dans tout ça. Les étapes de notre enjeu, c'était vraiment de communiquer, surtout avec la garderie, parce qu'il suffit, on va à différentes garderies. C'est ça notre place qu'on allait dans notre enjeu. On a fait des téléphones, des courriels, transports d'autobus. On a rencontré aussi deux madames du distrit de la petite enfance. Ils sont venus en classe faire des rencontres. La deuxième fois qu'on a fait de la visite, c'est qu'on a créé une mini-entreprise avec eux autres. Toutes les garderies de la région ont fait une différente entreprise. Puis tous les produits qu'ils ont créés, ils vont être vendus ici. C'est comme une vente de garage communautaire à la PTA. Puis ils vont y vendre ça ici avec nous autres. C'est comme communautaire, ça se redit tout. Ça leur permet aussi de, tu sais, les mecs qui saillent dans le public, là, comme en arrière de leur petite table, mais qui vendent leurs produits, tu sais, ça va leur faire développer la communication avec les gens qui vont venir acheter leurs produits. C'est beau à voir. Ils apprennent beaucoup avec des activités, juste s'asseoir et écouter. Les élèves de 10e année, ça leur donne une idée de ce qui se passe en garderie. Tu sais, peut-être, ça va être des futures éducatrices, on ne le sait pas, mais tu sais, comme, on a de l'air vraiment bonnes avec les enfants et tout, tu sais, expliquer à pourquoi qu'ils font ça. Tu sais, j'ai vraiment trouvé, les enfants aimaient ça. C'est intéressant qu'on puisse faire un partenariat avec les écoles. C'est vraiment intéressant. On a invité des petits amis de chaque garde de riz qu'on a été pour vendre les produits qu'on a fait en garde de riz. Un matin, quand on est arrivés, les petits arrivaient, puis ils avaient un gros sourire, puis c'était beau à voir. Les parents étaient fiers de leurs enfants, aussi tant qu'on était fiers d'eux autres. Les petits ont appris beaucoup de choses, je dirais. Notre but, c'était de développer plein de compétences. Ils ont fait plein de choses. Ils ont pu réfléchir à nos questions qu'on leur posait, à manipuler les choses. On leur a appris c'était quoi les étapes de comment faire une petite entreprise. C'était ça, notre but ultime. Je pense qu'ils ont bien aimé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada